On est ravis de revenir avec un projet qui nous rapproche et qui... Il ne faut pas que je commence à rigoler, mais pourquoi faire des interviews à 20 heures ? Dans ces casas, c'est un peu tout ça. On a essayé de travailler à partir des énergies, à la fois des danseurs, mais aussi de ce que, finalement, nos voyages, nos moments où nous étions là-bas, nous laissaient, en tout cas, à voir, à entendre, à sentir. Et donc, casa, c'est casa la grande, c'est casa la violente. La belle, la douce. Donc, il y a vraiment toutes ces altérités, en fait, dans cette grande métropole qu'on a essayé d'imaginer dans ce spectacle-là. Puis on est parti aussi beaucoup des danseurs, de ce qu'ils incarnent, eux, dans leur quotidien, dans leur énergie, dans leur façon de bouger, dans la façon d'être, tout simplement. Finalement, ça nous renvoie, à nos débuts, à ce que nous étions, nous, en tant que danseurs, parce que nous avons beaucoup dansé, et notamment ici, à Surenne. Et donc, c'est fabuleux de voir tout ce qui a été fait en 27 ans, de voir ces belles propositions qui ont été créées ici. Et c'est un lieu, finalement, de deux, un lieu de tous les possibles, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada